hello bienvenue sur la chaîne trésor et tempo j'espère que vous allez très bien aujourd'hui on fait une vidéo 24 heures sans filtre je ne suis pas dans le fait de filmer ce que je ne suis pas je filme vraiment ma vie au quotidien donc vraiment qu'est ce qu'on va faire on va directement commencer la vidéo comme vous voyez je viens de me réveiller je ne sais pas quand est-ce que mon chéri est parti travailler en fait je crois que je l'ai entendu aller travailler il n'a pas juste voulu me réveiller et j'ai passé une nuit vraiment agitée parce que la princesse ne fait que bouger je ne sais pas je sais pas pourquoi est-ce que en journée elle ne bouge jamais en journée elle est en train de dormir comme moi oh my god elle est en train de faire sa sieste en train de dormir la nuit comme moi je veux dormir celle là c'est là qu'elle vient bouger dans tous les sens ça veut dire qu'elle bouge à 2 heures du matin à 3 à 4 à 5 heures je me demande mais à 5 heures là même quand je dors là ça lui donne pas envie de dormir vraiment je suis dépassée donc j'ai passé la nuit à tourner 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 dans le lit comme le caméléon je ne sais même pas ce que je faisais donc c'est là que je viens de me réveiller et aujourd'hui j'ai pas vraiment grand chose de prévu raison pour laquelle je me suis permis de faire cette vidéo donc qu'est ce que je vais faire il ya mes médicaments sur la table ou derrière ou à la fleur là je vais essayer de manger parce que je me suis au état je vais essayer de faire quelque chose à manger et prendre mes médicaments du matin parce que c'est très important mais pour le moment il faut que je passe du coup d'abord je pas vite à la douche parce que la mine que j'ai là je vais aller à la douche je vais prendre soin de moi je vais prendre ma douche je vais mais bref on se retrouve à la douche j'ai dit que c'est sans filtre les gars on se retrouve à la douche avec la famille j'ai fini avec la chambre maintenant je suis au salon je vais un peu le relais justement j'ai d'aller d'ailleurs je vous ai dit que je me souris à midi je vais pas mentir dans la vidéo je me souris à 10h 20 minutes donc bon bref franchement j'ai réussi à prendre ma douche donc je vais rentrer dans la vidéo je prends pratiquement 2 à 3 verres d'eau chaque matin à jean avant de faire n'importe quoi c'est très important très très important pour la santé je crois que j'avais fait une vidéo là dessus ah non c'est pas sur cette chaîne mais c'est très important pour la santé ça draine vraiment de mauvaise graisse oh trop aller là c'est maladie c'est à la douche en fait c'est très flou je sais même pas si vous me voyez bien j'ai pas pu apporter la lumière je sais pourquoi parce qu'il n'y a pas de prise je me dis mais c'est dans quelle douche qu'il n'y a pas de prise moi je me suis déjà posé cette question à mon cher j'ai dit mais avant de prendre la maison si on n'a même pas à vérifier ça pour faire mes cheveux je suis obligé de sortir d'aller même au salon pour faire mes cheveux ensuite ça va l'odeur oh my god je vais pas trop parler les gars en fait ça là ça fait ça devient plus fou je crois que c'est un peu claire ok mon bidon est en train de s'étirer je crois que j'ai quelques traits de vergetues là 2 pourtant je mets le beurre de karaté sur mon bidon matin midi soir avec du biol bref et moi j'ai une peau très faible j'ai une peau très faible il y a des gens qui ont des peaux qui sont moues même à l'adolescence j'avais des vergetues sur les fesses qui ont disparu avec le temps ça veut dire que quand mes fesses et quand je dis fesses la youtube ne va pas s'ouvrir donc quand mon poste est re je peux dire et ici a commencé à gonfler c'est je peux dire que je me suis développé un nom seulement du coup ça a été comme un choc à mon corps ça s'était tiré et c'est oh bref ok je vais prendre ma douche vite fait avant cela je brosse mes dents je vais vous montrer où est-ce que j'aimais tout tu as dit c'est sans filtre je laisse tout à la douche je laisse tout huile de toilette tout ce qu'on peut utiliser je laisse tout ça à la douche je ne suis pas en train de me oindre dans la chambre et tout en fait je n'aime pas parce que si je quitte de la douche avec le ventre si je pars dans la chambre avant de dire je vais me mettre de l'huile sur le corps et tout ça va pas aller du coup j'ai mis une petite chaise dans la douche que quand j'ai fini là je m'ensoie je me oindre et je fais tout ça à la douche avant de sortir donc je mets tout ça et c'est dedans en dessous de la douche et c'est à moi que je mets tout dedans mais c'est pas seulement chez vous qu'il y a les pattes dentifiques qui sont comme ça qu'on appuyer parce que il y a encore le reste en bas mais quand je veux me brosser vite fait ça me saoule je plie je plie je plie je plie je plie c'est pas seulement chez vous c'est pas tout c'est pas tout la famille donc je me brosse vite fait ok une fois ça va terminer je vais mettre je crois que vous connaissez tout ça c'est de glystérine je crois quelque chose du genre pour mes dents aussi et ça sent pas bon mais j'ai pas le choix je dois avoir la bouche fraîche ok c'est bon je vais nettoyer ça avec du coton et du gisson la dernière fois j'étais allé au salon j'ai mis des ongles mais le problème c'est que les ongles c'était pas pointu c'était je crois que c'était un peu carré le bout carré du coup quand je dormais je me grattais le ventre avec quand mon ventre s'étirait ça démangeait j'étais toujours en train de gratter pour laquelle je me suis dit ah si je n'accouche pas là je ne mets plus les ongles parce que ça m'a vraiment porté de préjudice au ventre parce que j'étais toujours en train de gratter mon ventre et tout et tout et tout donc il y a une petite poubelle là je lance dedans maintenant qu'est-ce que je vais faire je vais vous montrer les produits que j'utilise pour me laver je vous ai déjà montré dans aucune vidéo précédente mais je vais continuer quand même à vous montrer oui la famille j'aurai besoin de quoi ça c'est d'abord du shampoing fait à base de café ensuite quand j'ai fini de laver mes cheveux je vais mettre l'huile ça c'est l'huile de cheveux fait à base de kératine c'est aussi bien pour les cheveux chose que je ne suis pas trop capillaire mais quand j'ai mes cheveux comme ça je nettoie quand même j'hydrate après avoir mis l'huile de kératine je vais brosser quand je brosse là c'est donc mes cheveux sont vraiment en très bonne santé je mets un peu d'huile d'olive ça c'est une huile fait à base d'huile d'olive je mets légèrement juste pour que ça brille ensuite je mets aussi le spray juste pour que ça brille aussi et je me lave avec ce gel de douche fait à base d'aloe vera après cela qu'est ce que je fais j'utilise mon huile cacao botteur de chez Queen Elizabeth je vous avais déjà présenté cette huile je vais me laver d'abord les cheveux et m'attacher avec cette petite serviette qui est faite pour m'attacher les cheveux ensuite je vais aller prendre mon bain et après tout ça j'applique tout ce que je vous ai dit là et on se retrouve une fois à la cuisine c'est mieux c'est vraiment mieux et pour mon visage j'ai oublié je ne mets rien sur mon visage je ne mets rien je ne mets vraiment rien sur mon visage parce que j'ai peur que mon masque de grossesse là ça grave parce que ma princesse là elle m'a vraiment donné ça hein donc la famille on se dit à tout à l'heure j'ai terminé de prendre mon petit déjeuner et ça a été, pour le moment je prends ceci le matin c'est Pregnant Care je le prends le matin, c'est mon médecin qui m'a donné cela et il y a l'autre que je prends le soir c'est là, dans la chambre sur la table comme je vous ai dit donc ça se présente comme ceci oh my god, trop de bruit ça se présente comme ceci vous voyez, c'est vraiment gros j'espère que ce que j'ai pris là, ça va suffire de toute façon, après cela je vais directement aller au marché faire les coups, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui manquent, un peu comme la tomate ça manque un peu, en fait, qu'est-ce que je vais préparer aujourd'hui, je vais faire le bouillon de pomme bouillon de pomme avec la viande ou bien le poulain je ne sais pas encore, je vais choisir si je vais prendre le poulain ou bien la viande une fois au marché et je ne sais pas si je vais vous amener avec moi parce que la caméra serait déjà encombrante et les pommes que je vais prendre tout ce que je vais acheter sera encore encombrant et aussi mon ventre va aussi m'encombrer donc je ne sais pas si je vais venir avec vous de toute façon, je vais essayer de filmer même si c'est avec mon téléphone je prends quelques parties et puis, je vous montre ça toujours était difficile pour moi d'avaler des comprimés depuis l'enfance quand ma mère me donnait je gardais derrière les canapés après, quand elle partait maintenant, elle poussait les canapés elle voyait que j'ai gardé peut-être trois comprimés elle me dit, bon, chaque comprimé c'est un coup et elle me frottait dans la pomme des mains ça faisait mal donc, mais, maman, vraiment c'était une très bonne éducation après, c'est là je ne jetais plus les remettre soit je mettais en bas de ma bouche et je jetais plus de dehors mais c'est pas bien sûr des enfants qui me regardent présentement n'hésitez pas à les comprimés même si vous avez du mal à avaler comme moi aussi on ne m'avait pas dit on ne m'avait pas dit qu'une fois enceinte je ne pourrais pas mettre des venus sous mes pieds je ne pourrais pas porter des chaussures tranquillement quand je porte des chaussures je prends des positions comme si je suis en train de faire le coup il faut pouvoir porter des chaussures en plus comme je suis seule à la maison c'est grave quand mon chéri là souvent il m'aide à porter mais présentement je suis seule il faut que je les porte ces chaussures je crois que je vais prendre les pommes de thé ailleurs parce que ces pommes de thé ne sont pas vraiment les bonnes de thé j'ai pris l'anon aguerreur je prends maintenant les carottes Measurent les miens amb 5 m emarak 4 1 1 5 il au 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 après avoir pelé les pommes j'ajoute du sel comme ceci en grande quantité pour que l'eau puisse sortir de la pomme et que la pomme ne soit pas en purée en fait je veux que la pomme soit un peu croustillant je peux dire bref après cela j'apprête de l'oignon comme ceci également je découpe du poivron qu'est ce que je vais faire constater je vais mettre une quantité et garder le reste pour la fin parce que j'aime vraiment sentir le goût du poivron dans la nourriture ensuite tout est à découper je vous montre regardez l'eau vient de la pomme l'eau vient de la pomme ça maintenant je prépare j'ajoute de la viande et aussi ça c'est des épices venant du cameroun que j'ai mélangé ça va donner un bon goût à la nourriture j'ajoute sur la viande je ferme après avoir fermé je vais attendre poser jusqu'à ce que la viande soit cuite et la tomate également j'ajoute les pommes carottes poivrons et condiments verts comme vous voyez là et j'ajoute également de l'eau et c'est prêt moi j'aime faire de cette façon parce que mon chéri aime quand c'est en bouillon il aime vraiment les bouillons de pommes quand il y a un peu de la sauce et tout mais généralement je saute les pommes sans eau également la famille on arrête avec la vidéo comme ceci je sais que si c'est trop long que vous n'allez même pas voir jusqu'à la fin je vois dans les statistiques donc ceux qui ont regardé jusqu'à présent je vous invite à liker à commenter et surtout de vous abonner à la chaîne on va se dire dans une prochaine vidéo et si vous aimez ce genre de vidéo dites moi comment je reviendrai avec la partie de 24 heures avec moi sans filtre et cette fois ci ça serait beaucoup trop long ça ferait 30 minutes minimum je vous aime je vous adore ciao 1 1 1 1 1 2 1 1 Sous-titrage ST' 501